Oui bonsoir donc je me présente Christophe L'Escalier je suis agriculteur donc avec mon frère Armand Martin Angreigny. On a déjà fait l'objet donc de plusieurs articles et de reportages aussi télévisés par rapport à nos affaires notamment par rapport aux impayés des primes, on a fait venir à l'époque la télévision, on a aussi fait des reportages et parallèlement à toutes ces histoires là on avait en même temps un problème sanitaire sur l'exploitation et coup de théâtre on a trouvé d'où c'est venu le 18 janvier 2018 donc un problème sanitaire qui perdurait depuis plusieurs années, surtout depuis 2014. On a fait appel à la chambre d'agriculture pour nous aider et c'était le fiasco, faut dire ce qui est, il y a des services dont vous s'occupez des agriculteurs en difficulté donc nous on n'a pas de honte à être en difficulté, on a eu un problème sanitaire et normalement les organisations professionnelles ils sont là pour nous aider, nous c'est exactement l'inverse qui se produit, on a toutes les organisations professionnelles contre nous, par contre l'administration c'est nous a plutôt aidé donc on est d'un système à l'envers ce sont les organismes gérés par des, dirigés par des agriculteurs qui font tout pour nous enfoncer et minimiser l'origine des problèmes sanitaires. Donc on a fait appel donc à un grand quotidien West France pour mettre en avant, enfin commencer à médiatiser notre affaire et ça n'a pas loupé, quand on lit l'article donc jeuny ça fait son travail, a été questionné le président de la chambre d'agriculture, Pascal Ferret et je retrouve bien sûr des mensonges. Il veut dire par exemple qu'il n'y a pas de fosse à l'isier, on a 1100 mètres cubes de fosse à l'isier donc c'est qu'on est toujours dans le mensonge. En plus que la pompe à vie n'a pas été entretenue alors qu'on a amené toutes les factures à la chambre d'agriculture, les factures de démontage, c'est-à-dire 3 ou 4 démontages donc nous n'a jamais démonté de pompe nous-mêmes. Donc c'est la goutte d'eau qui fait des bordels vases. A partir de l'article, à partir de ces derniers mensonges, on va passer à l'étape supérieure, on va faire des vidéos et on espère que ce sera partagé et on va profiter de notre affaire pour expliquer ce qui se passe en agriculture quand on est en difficulté. On vous expliquera comment, dans une petite vidéo, les arrêts de collecte. Dans l'article d'ailleurs est mentionné les arrêts de collecte. Normalement nous on ne devrait pas avoir d'arrêt de collecte par exemple. C'est prévu dans la réglementation. Quand un agriculteur amène des bons arguments qu'il n'est pas forcément responsable d'un problème de qualité de lait sur une période donnée, la commission recours du CRIEL, l'organisme interprofessionnel, peut sursoir aux arrêts de collecte. Comme c'est mentionné de l'article, nous on n'a jamais pu en bénéficier. Ce qui est un véritable scandale. Ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est qu'on apprend, quand même, les arrêts de collecte c'est jeter son lait à la fosse à l'isier, c'est pas rien. On a connaissance de trois suicides, un dans la Manche, un dans Cavados, un dans le Maine-et-Loire. De suicides, on a la preuve. Pendant les arrêts de collecte, c'est quand même incroyable. Quand vous avez des agriculteurs dans des commissions avec des éléments qui ont été donnés par la direction départementale, la protection des populations, la DDPP. On est passé par la DDPP, l'organisme qui est envoyé par mail à des documents, le CRIEL, n'en tient même pas contre. On vous expliquera, sur une vidéo, on donnera plus de détails. On expliquera aussi la difficulté qu'on a. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beau y avoir des crises, mais vous avez toujours, ça c'est l'argument des organisations professionnelles, vous avez toujours une partie des agriculteurs qui s'en sortent très bien. On expliquera qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes, notamment la concurrence est loyale, la distribution des aides publiques à l'emporte-pièce. Ce n'est pas normal, il y a des choses qui ne sont pas normales. Là, on fera des vidéos aussi là-dessus. L'ensemble des vidéos, elles sont aussi destinées aux politiques. Notre affaire est suivie aussi par notre député, Philippe Gosselin, qui envoie quelques doubles de notre affaire. Notamment le dossier qu'on a envoyé à la DGAL à Paris. Parce qu'aujourd'hui, on interpellera les politiques locaux comme Philippe Gosselin. On a aussi contacté Philippe Bas, un sénateur. J'adresse aussi les vidéos. J'interpelle aussi le député Olivier Damézin, qui a une mission sur le suicide en agriculteurs, sur la surmortalité des agriculteurs par suicide. J'ai envoyé un mail qui fait deux bonnes pages, il y a déjà quelques semaines. Je n'ai encore pas eu de réponse. Effectivement, on explique beaucoup de choses. On y passe du temps. J'ai laissé des messages sur les répondeurs. Je n'ai jamais été rappelé. On a l'impression que quand on dénonce des choses sensibles, on étouffe. C'est l'impression que ça donne. On pourrait au moins avoir une réponse. J'explique notre affaire. Elle est l'illustration parfaite de ce qui se passe en agriculture quand on est en difficulté. Il y a un phénomène qui se produit, c'est que très souvent, peut-être plus en agriculture, les gens qui se retrouvent en difficulté, ils ont honte. Tout le monde ne se connaît en campagne. Il y a les candidatons, ce qui se passe, toujours en retard au travail, le travail qui est mal fait. Les gens ont honte, ils restent chez eux. Nous, on n'a pas de honte. On n'a rien à se reprocher. On fait ce qu'on peut. On est appauvris. On a un très bon prévisionnel bio. On a du mal à avoir nos financements. Donc, il est bien évident, là, aujourd'hui, on demande des financements au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, curieusement, qui est aussi administrateur de la Chambre d'agriculture, croit tous les mensonges de la Chambre. C'est quand même ahurissant. Ça circule qu'on ne travaille pas sur la ferme. On a interpellé notre maire de venir pour l'informer, tout ça. On ne travaille pas sur la ferme. Donc, ça commence à poser un problème. On nous fait passer pour des feignants et on n'est pas les seuls agriculteurs à être aussi méprisés. Donc, nous, par des vidéos, on essaiera d'expliquer tout ce qui se passe. Parce qu'elle est la parfaite illustration de ce qui se passe en agriculture. Puisque la Chambre d'agriculture, c'est quand même l'organisation professionnelle qui regroupe toutes les autres organisations professionnelles, la MSA, la banque, les assurances les coopératives, donc tout ce qui tourne quand même, tout ce qui tourne autour du métier d'agriculteur. Et quand on voit la façon dont on est traité, je vais vous donner un exemple. Et un jour, on mettra les documents de ce qu'on a écrit sur nous pour justifier que nos vages n'aient plus de lait. Je vous donne un exemple authentique. Le document, il est à notre avocat. On a inventé un problème de santé à mon frère. Voilà, on en est arrivé. Il faut le faire. C'est quand même fait par la Chambre d'agriculture. Jusqu'à inventer un problème de santé. Faire croire aux banques, à tous les intervenants d'agriculture, qu'on serait des idiots d'approver 100 vaches laitières avec un petit bac de 200 litres. Ils ont vu ça où ? Qu'on va faire pâturer 120 vaches laitières sur 15 hectares en bio. Alors qu'on en a 4 fois plus. On fait des dossiers mensongers. Il va de soi bien sûr. Alors on le fera dans une vidéo. Nous montrerons sur une vidéo tous les documents. Nous, on a toujours été transparents. Tout ce qui a été écrit sur nous seront mis en avant. On donnera aussi les documents. Par rapport au problème des machines à traire, on découvre que notre machine à traire, une pompe à vide, c'est banal à la base, on découvre que depuis 20 ans, notre modèle de pompe part en morceaux dans les élevages. Ce qui est un véritable scandale. C'est un facteur aggravant. On a des pompes qui tournent en surchauffe, des pompes à vide. Et plutôt que de nous aider, on a enlevé un problème, en fait, notre affaire, un problème de contamination de lait à la filière laitière. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec des pertes de veaux, ce qui est mentionné dans l'article d'ailleurs. On s'est aperçu qu'on a résolu notre problème. On perdait 60% de veaux d'élevage. Plus de 60%. On a divisé plus que par 3 les pertes. Donc notre lait était contaminé. Et depuis que la machine est nickel. Parce qu'aujourd'hui, la machine est nickel. Donc quand vous avez une pompe qui s'encrasse, qui tourne en surchauffe, quand on apprend que dans 3 concessions différentes, 3 témoignages de 3 concessions différentes, que la pompe part en morceaux, et aujourd'hui, les organisations professionnelles qui passent des conventions sous les contrôles des machines à traire, c'est-à-dire la chambre d'agriculture, font le mort. On a envoyé des courriers à la DGL. J'ai envoyé le double d'ailleurs à M. Gosselin pour expliquer notre cas. Pour l'instant, avant le confinement, dans plusieurs mois, on n'a eu aucun retour. Donc là aussi, on mettra sur une vidéo le courrier qu'on a envoyé. On mettra tous les documents. Et puis aussi, les vidéos sont aussi destinées aux crédits à récolte, parce qu'on m'explique qu'avec le dossier qu'on a, on mettra le prévisionnel sur une vidéo, les chiffres clés. Il n'y a rien à cacher. Alors on ne peut pas tout mettre parce qu'il y a un conflit de socialité, mais on a un prévisionnel qui est fait quand même par un organisme comptable. On a un dossier qui est soutenu par notre chef comptable. On peut parfaitement s'en sortir, payer toutes nos dettes, avec de bonnes garanties bancaires. Et curieusement, on a du mal à avoir nos financements. Et on trouve qui ? Les administrateurs du crédit à récolte. Eh bien, on retrouve des producteurs de lait qui ont des fonctions un peu partout. Donc c'est quand même assez curieux. On demande un rendez-vous à M. Eperon pour expliquer notre affaire, mais d'expliquer par nous-mêmes. Puisque plutôt que de croire les mensonges de la Chambre, nous, on viendrait avec notre dossier. Il y a quand même quatre producteurs de lait locaux qui sont à la caisse régionale de Caen. Et donc nous, on demande d'être reçus. Personne ne veut nous recevoir. Ce n'est pas normal. Plutôt qu'à un moment donné, il va quand même falloir qu'on vienne nous écouter. Donc vous verrez la suite par des prochaines vidéos.